Je suis venu ici pour vous parler d'une techno qui me tient à cœur, qui est React Native, à travers 5 idées reçues, 5 questions, 5 remarques que j'ai souvent sur React Native quand j'en parle autour de moi. D'abord, qui je suis ? Je suis Nicolas de Jean-Basian, je suis architecte développeur chez BAM. BAM, on est une boîte qui fait des applications mobiles, et notamment depuis le début, des applications mobiles multi-platformes. C'est-à-dire des applications mobiles où on peut faire à la fois le code une seule fois pour Android et pour iOS. Au début, on a commencé avec une techno qui s'appelait Cordova. Cordova, qu'est-ce que c'est ? En gros, on fait notre code en HTML, CSS, comme si c'était un site web, et dans notre application, on embarque un petit navigateur, sans le précédent, sans le suivant, sans les choses comme ça, qui va afficher notre code dans l'appli. Alors, ça marchait très bien, on était contents, on avait des applications assez vite, mais on avait quelques lenteurs sur les animations, ça se voyait que ce n'était pas tout à fait du natif, ce n'était pas très très joli. Et fin 2015, début 2016, on est passé à une nouvelle techno qui s'appelait React Native, notamment parce qu'ils venaient de sortir leur support pour Android. React Native, qu'est-ce que c'est ? Le principe, comme vous pouvez vous en douter, c'est basé sur React.js. React.js, c'est un framework JavaScript pour faire du web, qui est poussé par Facebook. Et ce code React.js, il tourne sur un moteur JavaScript qui est intégré dans l'application. À chaque fois qu'on veut rendre des éléments à l'écran, au lieu d'utiliser des balises HTML classiques, comme on faisait en Cordova, au lieu d'utiliser des divs, des IMG, on va utiliser des composants qui sont directement natifs, qui sont fournis par le bridge. et du coup, on va avoir des choses qui vont rendre exactement comme si on avait fait le code en Java ou en Objective-C. Petit exemple de code, ça c'est du code en React.js. Donc là, on rend un bouton, on a une balise A pour faire un lien, une balise div pour mettre un peu de style, et à l'intérieur, on affiche du texte et on prend un callback. L'équivalent en React Native, c'est quasiment la même chose, sauf qu'on a remplacé la balise A par un composant Touchable Opacity, qui nous permet d'avoir un retour au clic. La balise div par un composant View, qui fait exactement la même chose. Et petite subtilité, pour afficher du texte, on a besoin du composant texte. Une autre chose qu'on aime bien avec React Native, en plus du fait qu'on fait une seule fois le code pour Android et iOS, c'est qu'on a une super feature de Live Reload, Hot Reload, qui nous évite d'avoir à compiler à chaque fois qu'on veut tester notre code, et qui affiche au fur et à mesure de notre développement, directement dans le simulateur, ce qu'on vient de faire. Alors la première remarque qu'on fait souvent, c'est « Mais du coup, si ce n'est pas du native, est-ce que ce n'est pas moins fluide ? Est-ce que ça ne se voit pas ? » Comme on peut avoir Cordova qui n'était pas très joli. Comme j'ai dit plus tôt, les composants, comme ils sont natifs, ça ne se voit pas que ça a été fait en React Native. Au niveau fluidité, les fluidités sont très correctes, surtout quand toutes les animations qui sont directement natifs, comme le scroll, les choses comme ça, c'est hyper fluide. On peut avoir quand même quelques soucis, les mêmes soucis qu'on peut avoir avec React, c'est-à-dire si on rend trop souvent les composants, que ce soit quand on est en React Native, on a quelques lenteurs, mais globalement ça va. Le meilleur moyen de vous convaincre, c'est de vous montrer des exemples. Alors ça, c'est des applications grand public qui sont faites en React Native. Alors il y a Airbnb, vous connaissez sûrement, mais aussi Uber Eats et Facebook Ad Manager. Également, l'application de Facebook, d'Instagram et de Walmart, on a quelques pages en React Native. C'est assez facile d'intégrer du React Native dans une application existante, ça permet de faire une transition en douceur. Et du coup, Facebook a intégré quelques pages, Instagram environ 5 ou 6, qui sont faites toutes en React Native. Donc, a priori, ça rend bien, ça ne se voit pas trop, et quand on passe sur ces pages-là, on ne se dit pas « Waouh, qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis plus sur l'application native. » La deuxième remarque qu'on me fait souvent, c'est que ça vient de sortir à ce que, dans un an, la communauté ne sera pas passée à autre chose. C'est vrai pour toutes les technologies IS, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne vais pas pouvoir redire « Oui, non, dans trois ans, ça existera toujours ». Néanmoins, il y a quelques critères qui nous font dire qu'il y en a encore pour un petit moment, notamment le fait que ce soit maintenu par Facebook, que ce soit utilisé dans des grosses applications grand public, qu'il y ait déjà une grande communauté autour, et qu'il y a 25 contributeurs qui ont plus de 100 commits. Donc, a priori, s'il y en a un ou deux qui lâchent l'affaire, ça continuera à exister. Est-ce que ce n'est pas un peu trop tôt pour utiliser React Native ? Est-ce que c'est suffisamment mature ? Le plus gros pain point qu'on a sur le fait que React Native, c'est quand même assez récent et que ça n'a que deux ans, c'est les montées de version. Il y en a une toutes les mois qui sortent. Il faut absolument qu'on mette à jour, parce que, par exemple, si on n'a pas la dernière version, on n'a pas le support d'iPhone X. Et suivant la quantité de break-in change qu'il y a, ça peut prendre une demi-heure pour faire la mise à jour, comme ça peut prendre deux jours, parce qu'il y a un break-in change en natif, il faut mettre à jour toutes les librairies qui utilisent des trucs natifs, et donc il faut tout vérifier qu'il n'y a pas de break-in change, c'est hyper long. Il y a un an, il y en avait toutes les deux semaines, on est passé à tous les mois. Il y a de moins en moins de problèmes. On espère que d'ici peu, ça passera tous les trois mois, ou qu'il y aura de moins en moins de break-in change. Ce qui est vrai pour React, c'est aussi vrai pour React Native. C'est-à-dire, la communauté bouge beaucoup. Là, on a plein de nouvelles, de technos, de librairies qu'on utilise sur nos projets, mais par exemple, Foulou, on l'utilise que depuis huit mois environ, Redux Saga depuis un an, Apollo, on commence à peine à l'utiliser. C'est de nouvelles choses qui sortent, et sur lesquelles il faut s'adapter, sur lesquelles il faut continuer à faire de la veille pour toujours être à jour. Et donc, ça change encore pas mal. Néanmoins, là, on a quand même, depuis 4-5 mois, plus ou moins toujours la même stack, donc c'est en train de se stabiliser. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire telle feature avec React Native. Est-ce que si je fais une application React Native, je vais pouvoir faire ceci, cela ? Il y a une grande communauté aujourd'hui autour de React Native, et il y a énormément de composants open source que l'on peut trouver. Donc, nous, on arrive à quasiment tout faire avec ça. Quoi que vous ayez envie de faire, généralement, il y a déjà quelqu'un qui l'a fait pour vous, et il n'y a plus qu'à l'utiliser. Si vraiment, on voulait faire un truc hyper spécifique, comme par exemple, nous, on voulait intégrer Batch qui permet d'envoyer des push-notifs, et ils n'avaient pas de truc pour React Native, et ils avaient uniquement un SDK Android et un pod pour iOS, ça se fait très, très bien. Ça nous a pris une demi-journée pour intégrer Batch et recevoir nos premiers push-notifs. Donc, intégrer un truc natif, ça se fait bien. Dernière remarque, plus orienté CTO, est-ce que ce n'est pas dur de recruter des devs en React Native si je commence aujourd'hui une application en React Native, est-ce que je vais pouvoir faire grossir mon équipe et recruter du monde ? Alors, la réponse est oui. Ce n'est pas évident de trouver des devs qui font du React Native. C'est assez récent, il n'y avait pas tant de monde que ça sur Paris. Néanmoins, il y a beaucoup plus de gens qui font du React.js, et passer du React.js au React Native, ça demande d'apprendre les composants spécifiques à React Native, des choses spécifiques au mobile, comme la gestion du clavier, comme les certificats, la gestion des stores, des choses comme ça. Et puis après, c'est parti. Enfin, surtout si vous avez déjà quelqu'un qui sait faire du React Native dans votre équipe, vous pouvez vous baser sur toute la communauté FrontJS. Nous, c'est ce qu'on fait, et en trois semaines, nos développeurs, ils seront opérationnels, ils peuvent commencer à bosser sur les projets. Pour former, il y a le tuto officiel de React Native. Nous, on utilise le tuto de Heged, qui est vachement bien, mais qui commence à être un peu vieux, donc elle, on a fait plein de rectifications. Sinon, vous pouvez aller chercher une boîte qui fait de la formation, comme le Reacteur ou le SMOSCODE. C'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu, parce que vous avez des questions. Au niveau du poids des exécutables, est-ce que c'est assez gros ? Je n'ai pas comparé vraiment est-ce qu'une application React Native, c'est plus lourd qu'une application native. Le fait est que, globalement, ça va. On n'a pas eu de moment où vraiment c'était long à télécharger. Comme on pouvait voir avec Cordova, parce qu'avec Cordova, on a intégré un crosswalk qui permettait d'avoir le même navigateur, quel que soit le device, quelle que soit la version, qui, lui, était vraiment très lourd. Et on n'a pas de souci avec React Native. En fait, le moteur JavaScript, je ne me souviens plus comment il s'appelle, c'est un truc qui est intégré dans les iOS. Ils ont quand même un petit portage pour Android, mais c'est beaucoup plus léger parce qu'il n'y a pas tout le moteur de rendu, il n'y a pas tout le moteur CSS, il n'y a pas tout ça. C'est vraiment, c'est presque du note. La question, c'est à quel point l'émulateur est différent d'un vrai device. C'est les mêmes émulateurs qu'on utilise pour du natif. C'est l'émulateur de Xcode que je vais montrer là. En différence, on ne peut pas installer plein d'applications, des choses comme ça. Quand on veut tester des features comme le partage Facebook, ça ne marche pas. Après, de toute façon, on est obligé de tester sur un certain nombre de devices parce qu'il y a des différences avec l'émulateur. Et puis, il y a surtout des différences entre les versions et les différents devices. Mais on n'a pas très souvent des problèmes sur device après avoir testé sur l'émulateur quand on a bien testé sur l'émulateur en question. Ce qu'on a plus souvent, c'est qu'on a testé sur l'émulateur iOS et ça ne marche pas sur Android. La question, c'est... J'ai fait un peu de React Native et j'ai vu qu'on pouvait faire du Hot Reload sur device. Est-ce que ça marche ? Pourquoi tu n'en as pas parlé ? Le Hot Reload, c'est une feature en plus du Live Reload qui permet de recharger uniquement le composant qu'on vient de modifier et pas toute l'application. Ça marche au début, mais quand l'application grossit, on a souvent des soucis ou il y a des appels infinis. Donc, on fait plus souvent du Live Reload. Tout ce qu'on peut faire sur simulateur, on peut aussi le faire en branchant un device. Donc, on peut avoir le Live Reload et le Hot Reload également sur device en développant directement sur device. Ce qui est pratique, justement, quand on fait un partage Facebook, on ne peut pas installer Facebook sur l'émulateur ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités navigateurs qui me manquent en React Native ? Je pense que tu parles par rapport au styling, par exemple. Le style, il se fait un peu comme du CSS et il y a des fonctionnalités qu'il y a dans du CSS classique qu'on n'a pas en React Native. Par exemple, le positionnement, il se fait uniquement avec des flex blocks en absolu et on n'a pas la position qui reste tout le temps, quel que soit le scroll statique. Il y a des petites choses comme ça qui peuvent nous avoir manqué au niveau du styling, mais globalement, si Android, par exemple, l'overflow, il est toujours hidden. Donc, si on met un truc absolu qui sort du parent, le truc, il est caché. Donc, il y a des petites choses comme ça, mais on s'y adapte très vite. Une fois qu'on les a compris, qu'on les connaît, on passe à côté. La question, c'est comment on gère les patterns de navigation ? Comme je l'ai montré, on a plein de librairies, notamment React Navigation qui nous permet de gérer la navigation et qui nous permet justement de gérer ce genre de pattern. On lui dit, on veut une table barre et on lui donne des icônes, des noms et les pages associées et il va nous la mettre soit en bas sur iOS, soit en haut sur Android. Et si on lui dit non, je la veux toujours en bas, ce qu'on fait assez souvent parce que ça simplifie le travail des designers, à ce moment-là, on peut et il se retrouve en bas. Qu'est-ce qui me manque quand je retourne dans le browser par rapport à React Native ? Je n'ai pas de bonne réponse. Je n'ai rien qui me vient. Si je montre les librairies qu'on a eu tout à l'heure, il y avait par exemple le coup de la carte interactive qui est celle de Airbnb. Ça, c'est assez difficile à faire avec les composants React Native. Je ne suis pas sûr que ce soit possible. Du coup, c'est des composants natifs qui sont intégrés dans la page. Ça, ça se fait très bien comme tous les composants sont des composants natifs. Si on veut en rajouter, on peut. Dès qu'il y a des choses comme ça qui sont un peu tricky, on les retrouve en native et on les intègre comme ça. Merci. 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 Merci.